Musique Je m'appelle Esther et j'ai 11 ans. Moi j'aime beaucoup l'hiver. Ce moment de l'année me fait rire. C'est celui où mon père pète un câble et stresse, mais tellement ! Laissez-moi en train de rentrer de l'école en mode « Tiens, tiens, titillons-le ! » « Papa, dans mes bras ! » Esther, qu'est-ce qu'on fait quand on vient de dehors ? On se lave pas les mains et on se lèche les doigts qui ont touché les barres du métro. Ah non, Esther, c'est dégoûtant ça ! Mais je galerie, j'ai les mains propres, j'ai utilisé ça ! Mon père, il est prof de sport et musclé. Il est fort et grand personne. Et il est intelligent. En fait, il a le bac. Et il est sensible et pleure des fois devant la télé, mais en fait, il a trop trop peur de la gastro. Ah, ça c'est ma fille. Tiens, donne-moi un peu, tiens, j'adore. Papa, c'est trop grave. La gastro, c'est une maladie dégueu. On vomit, on a la diarrhée, ça dure 2-3 jours et après ça passe. Surtout, en fait, c'est ultra contagieux. Une simple poignée de main à un gastro et c'est fini. Chaque chasse d'eau tirée par un gastro projette mille milliards de virus dans l'air. Poignée couverte de gastro. Même un souffle ! Mon père dit que les français sont dégueux parce qu'ils se lavent jamais les mains après être allé aux toilettes. J'avoue, dans mon collège, aucune fille ne se lave les mains en sortant des toilettes. Bref, il dit qu'il y a des épidémies de gastro qu'en France. Dans les autres pays, les gens, ils se lavent tous les mains apparemment. Dans le TGV pour la Bretagne, j'ai vu cette mamie tirer la chasse et sortir sans que j'aie entendu le robinet couler. Dégueux ! Elle allait en première classe en plus ! Des gens riches ! Mais ils sont aussi dégueux que les autres ! Ce qui est assez drôle, enfin triste aussi, c'est que malgré toutes ces précautions, mon père, il finit toujours par l'attraper à son club de sport. Ça va, papa ? Ouais, ouais, c'était... Je vais au water, laisse-moi un peu tranquille. Éloigne-toi, touche-toi à la porte. Après, il doit manger des patates et boire du coca sans bulle. Et mon frère Antoine, il se moque de lui d'une manière vraiment cruelle, quoi. Eh, tu te laves pas assez, wesh, tu me dégoûtes, là ! De toute façon, à la fin, on finit tous par l'avoir à cause de lui. Ça se voit trop qu'il s'en veut le pauvre. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous laver les mains, la France ? Merci ! Sous-titrage ST' 501